Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Eh bien, je rencontre des énergies de séparation, de fin, de changement, de transformation, éloignement. Continuons. Continuons d'explorer. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. On se sépare de quoi, de qui? On met fin à quoi? À ce qui ne nous convient plus? On décide de passer à autre chose? De mettre fin à cette situation, à cette relation? Continuons. Bon, ici on nous présente la carte de l'argent. Argent en main. Est-ce que c'est une séparation qui va nous coûter cher? Attendez, on verra bien. Une séparation, un changement concernant quoi? Allons-y avec la carte mots. Ou bien, on pourrait aussi nous dire, on pourrait aussi nous dire qu'on fait des changements au niveau de nos priorités, au niveau de nos valeurs. C'est possible aussi, séparation, l'argent. Qu'est-ce qu'on met en priorité dans notre vie? Qu'est-ce qu'on met en second plan? Est-ce qu'on a du ménage à faire dans notre vie? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour soi, pour toi? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? C'est personnel à chacun. Allons-y, continuons. Avec une carte sur celle-ci. Se libérer de... Donc là, je pense qu'on est en train de me parler de... Se libérer de... Et on nous présente l'argent. Se libérer des soucis occasionnés par... L'argent, est-ce possible? Attendez, on verra bien. Continuons d'explorer. On se libère de... Et on rencontre des énergies de fin, de séparation. On paye nos dettes, peut-être aussi. On paye nos dettes. Et salut, ciao! C'est terminé. On met fin à nos dettes. C'est très possible. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y, continuons. Avec cette carte. Bon, ici, on nous parle d'équilibre, d'union. De complémentarité entre le féminin, le masculin. Les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Intéressant. On nous parle d'union. Ici, on nous parle de séparation. Se libérer de... Continuons d'explorer. Mais quelle est l'histoire aujourd'hui? On verra bien. La déchéance. La chute. Je pense qu'on me parle d'une perte d'argent. Quelque chose qui tombe. Une chute. On dirait qu'on me parle d'une perte. Une perte d'argent. Continuons d'explorer. On dirait aussi, comme je l'ai mentionné au tout début. On dirait qu'il y a peut-être autre chose qui prend de l'importance actuellement dans notre vie. Ou peut-être que nos priorités changent. Nos valeurs changent. On était peut-être accrochés. Peut-être qu'on demeurait dans une situation pour éviter de perdre une somme d'argent. Mais non, on dirait qu'il y a comme un laissé aller, un bof. C'est comme si c'était un bof que j'entendais. Bof. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui prend de l'importance. Il y a une recherche d'équilibre ici, avec cette carte. Il y a une recherche d'équilibre. Continuons. Donc, on peut, oui, demeurer dans une situation qui ne nous convient plus par peur de perdre une somme d'argent. Par insécurité financière. Mais là, on dirait qu'avec se libérer d'eux, on dirait qu'il y a autre chose qui semble être plus important que la perte financière. À vous de voir. Vous pouvez interpréter les cartes d'une autre façon. Sentez-vous bien libre. Oui, il y a une lutte. Il y a une lutte, il y a un sentiment d'impuissance. Une personne qui ne veut pas perdre. Qui fait tout pour gagner. Il y a un combat. Oui, une lutte de pouvoir. On dirait que je rencontre une personne qui ne veut plus se battre. Oui. On dirait que je rencontre une personne qui ne veut plus entretenir un certain conflit en lien avec l'aspect financier. Il y a une personne ici qui est en train de se détruire. Une guerre d'argent. Une guerre de pouvoir. Une lutte de pouvoir. Et tout est en lien avec l'argent, le plan financier. Il y a un combat. Et il y a une personne ici qui ne veut plus continuer de se battre. Il y a une personne qui veut la paix. On ne se respecte plus. On se perd ici. Il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens. Donc oui, on peut demeurer dans une lutte, dans un conflit. On se bat pour des questions d'argent. Je ressens le tiraillement en ce jeu. Oui, il y a injustice. Oui. Il y a injustice. Ou il y a eu injustice à vous de voir en quel temps nous sommes. Ce sont des énergies que je rencontre. Il y a une mise en lumière de l'injustice. Il y a lutte, il y a combat, il y a une perte de sens. C'est en lien avec la richesse, avec le plan financier. Donc, ici, on peut demeurer dans une situation qui ne nous convient plus, en laquelle on ne se respecte plus pour des questions d'argent. Je pense qu'on l'a tous compris. Continuons. Je vais maintenant piger une carte sur séparation. Il y a une recherche d'équilibre. Séparation. Donc, c'est une carte qui représente la fin d'une situation, d'une relation. Sur séparation. Récompense. C'est comme si on n'avait pas le choix. Il y a une personne qui subit une injustice. Il y a une lutte de pouvoir. Une personne qui veut gagner. Gagner quoi? C'est une question d'argent. Une personne qui ne veut pas perdre. Je ressens comme un épuisement. En ce jeu. C'est lourd. Oui, oui. On le sait qu'il y a eu injustice avec la carte de la pie, de la girouette. La justice s'en vient. Oh, il y a une lourdeur, je le ressens, si vous saviez. C'est un combat pour l'argent. On se bat jusqu'à épuisement. Hum? C'est lourd, je vous le dis que c'est lourd. On aurait manqué de discernement en une certaine situation. La pie nous parle de vol, nous parle d'escroquerie, de fraude. La girouette. La girouette qui nous dit quoi? Qui sème le trouble en racontant toutes sortes de fausses histoires. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. C'est lourd. Je vais bientôt m'arrêter pour ce tirage. Je vais regarder cette zone ici. Donc ici, on pourrait très bien se séparer. Attendez. Il y a tellement de confusion. Il y a tellement de peur de perdre. Et un vouloir gagné. Tout tourne autour de l'argent. Dépression, c'est la carte qui nous parle de grandes souffrances. Ah, c'est fou. Jusqu'où on peut aller pour gagner? Une lutte. Une lutte pour l'argent. C'est très lourd. Je vous le dis que c'est lourd. On ment avec la carte de la pille, de la girouette. Toutes sortes de fausses histoires, de mensonges pour gagner. Là, je vais regarder cette zone encore. Donc ici, oui, on peut demeurer dans une situation, dans une relation, par peur de quoi? D'être seul, est-ce vraiment la peur? Je pense que c'est plutôt par peur de perdre une somme d'argent. Se libérer ici d'un passé. Ou se libérer ici d'une personne qui peut être hyper contrôlante. C'est comme si on était piégé. On nous présente l'énergie d'une femme ici. Une femme qui vit beaucoup d'insécurité. Ah, c'est lourd, je vous le dis. Je vais bientôt m'arrêter. Ici, on me dit quoi? Il y a un changement important à venir. Il y a beaucoup de tourments. Se libérer ici d'un passé. Révélation des faits. Révélation de la vérité. Dévoilement. La vérité qui libère. Ici, on me présente la polarité masculine. Ici, on me présente la polarité féminine. Les deux cartes sont à l'envers. Ici, on me présente une personne qui quoi? C'est fou. On dirait qu'on est en train de perdre la tête pour une question d'argent, d'insécurité financière. Tout tourne autour de l'argent. Obligé de... On dirait que je rencontre un masculin obligé. Il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'insécurité. On se sent obligé. Il y a une personne qui subit quelque chose. Une personne qui n'est pas libre. On sait que quelque chose est terminé. On sait que quelque chose arrive à sa fin. Mais ce qui nous retient, c'est l'argent. Le plan financier. Et si on se libère de la peur de perdre cet argent, si on se dit, ouf, mais c'est comme si on se libérait à la fois. Donc ici, je rencontre vraiment une personne qui se sent prisonnière en une situation, en une relation et qui veut s'en libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada On veut changer de vie. On veut se libérer d'un passé. Bon, une lettre, un message, une communication. Qui entraîne un changement, une transformation. Un masculin dans ses pensées. Et la carte du couple, de l'union, du mariage. On revient ici à la carte de l'union. Donc ici, en ce jeu, il y a un masculin qui va opérer une transformation. Un masculin qui, quoi ? D'après moi, il y a un changement au niveau de ses priorités, de ses valeurs. Ici, on me présente la carte du mariage. Une carte qui nous parle de l'union. On revient ici avec cette carte. Ces deux cartes se rejoignent. Une recherche d'équilibre. L'union. La complémentarité. Être ensemble. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente un masculin qui pense à envoyer une communication, un message, entrer en contact avec une personne. Ici, un désir de rapprochement, d'union. Une recherche d'équilibre. Et ça lui demande ici de quoi. C'est un masculin, probablement, qui accorde beaucoup, beaucoup d'importance à l'argent. Et on a vu toutes les luttes que ça entraîne. Oh, c'est tellement lourd. Donc, changement, transformation. Ça me fait penser à la carte de la séparation. Il se libère de quoi. Je pense que ce sont ses valeurs qui changent. Priorité. Donc oui, il accorde de l'importance à l'argent. Mais là, on dirait ici que ses priorités changent. Donc, on nous parle d'une relation. Donc, il se sépare d'une situation, d'une relation. Il se libère d'une lutte en lien avec l'argent. Changement important. Il ne se respecte plus en cette lutte. Combat. Pouf, c'est tellement lourd. Avec la carte de dépression. C'est lourd. Jusqu'où on peut aller pour gagner à tout prix. Pour éviter de perdre une somme d'argent. Et là, ici, ce masculin emprunte une nouvelle voie. Il se libère d'un passé. Il se libère. C'est une carte qui nous parle d'un changement important. C'est une carte qui me parle de renaissance. Donc, ici, une communication, d'après moi. Ici, la carte du mariage. Un changement. Vouloir quoi? Il est dans ses pensées. On dirait qu'il veut retrouver son équilibre. Sortir des luttes. Mettre fin à ces luttes de pouvoir en lien avec l'argent. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle. Non, pas de mon oracle, mais un message de l'univers. Donc, d'après moi, une personne devrait recevoir une communication. C'est un masculin qui est dans ses pensées, qui pense à quelqu'un, là, ici. Et il opère des changements dans sa vie. Des changements importants. Changements au niveau de ses priorités. On dirait qu'il met en ce jeu l'amour en priorité. Je lâche prise. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.